En France, Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale, une décision prise suite à la large victoire de l'extrême droite aux élections européennes qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Le président français a ajouté que la France avait besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde et a souligné avoir entendu le message des Français et leurs préoccupations. « Je ne les laisserai pas sans réponse », a-t-il assuré. Près de 40% des suffrages ont été en faveur des partis d'extrême droite, dont 31% pour le Rassemblement national dirigé par Jordan Bardella. Je propose d'écouter un extrait du discours du président français Emmanuel Macron. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie, que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui est toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était.